Nous formons des étudiants en théologie, en théologie écuménique, disons ça comme ça. Mais nous formons aussi pour apprendre à dialoguer avec d'autres cultures et avec d'autres confessions religieuses. Nous sommes ici un centre de rencontre où on apprend à vivre ensemble, où on apprend à accepter la différence. Nous espérons que ça doit améliorer ce qui existait déjà, dans le sens d'accepter que les chrétiens soient libres de célébrer leur culte. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, on est tout au début, mais je pense que la visite du pape devrait pouvoir, pour nous en tout cas c'est un espoir, que les choses aillent de l'avant. J'ai lu la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine. C'est important de savoir que ce Dieu qui nous a créés et qui nous a placés dans ce monde, il nous a créés tous égaux, il nous a créés avec des valeurs égales, avec des importances égales. Et c'est important qu'on le sache et c'est important de reconnaître en l'autre un frère, une soeur et non pas un adversaire, non pas un ennemi. Je crois que cette visite va dans ce sens, notre mission en tant qu'institut Almoa Faka va dans ce sens, et de ce point de vue, cette visite c'est beaucoup pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada